Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bien dans cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour les produits finis du mois de juillet alors je vous tourne on sera le 30 et je vous poste la vidéo aussitôt il faut absolument que j'essaie aussi de vous le faire pour demain la vidéo produit testé en juillet j'aime ou non et puis voilà et puis on aura fait tout le tour je sais pas si ça sera vraiment posté demain cette vidéo ou pas enfin cette vidéo la vidéo produit favori ou non de juillet parce que là j'ai plein de choses à faire après et demain aussi mais je l'aurai peut-être dans la semaine ou quoi de toute façon comme il y aura moins de box en août vu qu'il y a des doubles box je sais pas grave même si je laisse pas cette vidéo c'est pas très grave bref au niveau des produits finis ça servait de rien à moi au niveau des produits finis ça servait à rien d'attendre pour autre produit parce que j'avais pas en finir de suite donc voilà je ne suis pas maquillée parce que bref j'ai plein de rendez-vous médicaux qui font que au niveau de l'oeil voilà tout ça bref c'est plus simple que je ne sois pas maquillée mon nez est complètement bon voilà bref donc on va pas tenter la chose c'est pas vrai que je vous mets de loin parce que bon voilà c'est pas ouf bref on commence de suite du coup alors vidéo produit fini du coup c'est parti donc le shampoing doux à maison ultra doux de chez Garnier que j'aime beaucoup trop en fait je l'avais eu il y a très longtemps dans une collab mais le truc c'est que je sais pas comment il s'était débrouillé mais quand il m'avait envoyé le carton j'étais censée recevoir deux produits de Garnier et en fait chaque fois soit je recevais l'un et l'autre ou alors que l'un mais jamais l'autre enfin bref c'était un bazar sans nom mes lunettes sont tombées ce qui fait que ça m'en a envoyé en double voire en triple pour certains mais bon voilà ça c'est utilisé cheveux et cuir cheveux délicats donc ça c'est parfait c'est totalement pour moi j'adore c'est accessible comme marque vous pouvez le trouver en magasin c'est pas très cher donc voilà ça rend les cheveux très doux ça nettoie très bien bref donc ça je recommande si j'aime ça vous intéresse ensuite bon ça c'est Alexandre qui a fini comme dame les deux gels douche de chez mon savon fleur patchouli ici précieuse et amande très douce je crois qu'après on est passé sur une autre marque pour changer un petit peu mais voilà j'étais content de ça ça ne dérange pas du tout ensuite de la marque Aven j'ai fini cette lotion tonique que j'ai adoré elle était juste trop bien parfait le démaquillage c'est totalement ça adoucif enfin voilà très douce petite senteur délicate de chez Aven enfin voilà je trouvais mes cette lotion tonique donc ça je serais totalement susceptible de racheter ce produit je l'aime trop ensuite de la marque Evoluderm j'ai fini ce masque repulpant à la rose des Altair et Unifi que j'ai surkiffé aussi franchement elle était juste trop bien bon j'adore la marque Evoluderm c'est vrai je suis vraiment fan c'est fait en France voilà ça me faisait un joli visage tout rose c'est très facile à enlever on le laisse poser quelques minutes 10 minutes et c'est très bien ça ne sèche pas la peau quoi ça la rend très jolie à la fin donc ça pareil un petit masque sympa à un prix très raisonnable en plus alors c'est une catastrophe je vous annonce qu'il n'y a plus de ce genre de de ce qu'on appelle ça ah qu'on appelle ça de d'antifrice voilà homéophytole vraiment c'est le homéophytole de chez Vademekum je n'en trouve plus au magasin du coup j'ai dû en racheter d'autres enfin bref mais cette fois il y aura de la menthe donc c'est plus fort mais c'est comme ça donc voilà on est sur une fin je suis très déçue j'arrive pas à en retrouver ni sur Amazon ou quoi donc c'est un petit peu la déception ensuite j'ai fini ce produit que j'ai utilisé pendant les vacances de la marque Weyenne c'est le gel douche verveine bon j'adore franchement après niveau senteur je préfère la enfin l'odeur verveine de chez L'Occitane qui est vraiment plus douce mais celle-ci est vraiment très sympa j'ai beaucoup aimé donc ça je survalide de toute façon de chez Weyenne en général il y a des bons produits ensuite j'ai fini de la marque Momo le conditionneur ça sentait l'amande ça sentait super bon alors c'était pour cheveux secs ou desséchés donc ce n'est pas du tout mon type de cheveux après voilà ils peuvent être un peu séchés ou quoi enfin séchés oui secs ou quoi dans l'été voilà mais ce n'est pas une catastrophe non plus mais en tout cas même en ayant fait ce genre de de masque ça ne m'a pas graissé ou quoi pas du tout alors franchement absolument pas au contraire ça m'a fait des jolis cheveux ça m'a bien démêlée lorsque je le mettais etc donc voilà très très bon masque de chez Momo j'en suis contente ensuite de la marque la Compagnie Provence j'ai fini ce shampoing extra pur shampoing moi d'olivier qui m'a fait quelques utilisations écoutez en dépannage quand j'en avais plus ou que j'en avais vite besoin enfin bref c'était vraiment bien voilà j'en suis contente c'est un produit qui est très sympa de la racheter non mais voilà j'en étais contente en tout cas pour l'utilisation que ça m'a fait ensuite de la marque Poera c'était le masque cheveux démêlant et ça sentait très bon alors attendez faut que je vous retrouve l'odeur c'était quoi déjà cette odeur c'était ça ça m'a plus écrit c'était pas un truc de pain d'épices ou quoi il me semble mais ça sentait très très bon et j'ai beaucoup apprécié je savais pas si j'allais bien aimer ou quoi et en fait bah si franchement trois prix c'est ce produit donc ouais ça aussi j'en suis bien contente ensuite de la marque les secrets de l'eau j'ai fini le perfect match qui est le shampoing super fruits super fruits non je dis ça mais c'est super fruits ça sentait très bon extrait de fruits d'algues rouges et de graines de lin doré j'ai surkiffé ce ce shampoing clairement bon les secrets de l'eau moi j'en suis assez fan c'est vrai qu'il y a la team qui aime et qui aime pas et moi je fais partie de la team qui aime voilà jusqu'à là j'ai testé que des bons produits et celui-ci en fait encore partie donc ça c'était aussi une collab et j'en suis vraiment super contente il me reste encore le conditionneur l'après shampoing ensuite de la marque Uriage j'ai surkiffé ce déodorant puissant anti-odeur, anti-transpirement, efficacité 24h je l'ai trop trop aimé donc ça très bonne découverte vous pouvez le retrouver aussi en parapharmacie enfin d'ailleurs c'est en parapharmacie que vous allez le retrouver voilà il m'a duré très longtemps donc parfait ça je recommande aussi vous allez vous dire que j'ai fini plein de shampoings mais oui parce qu'en fait je mets des shampoings moi ici j'en avais emmené en vacances et j'en ai chez mes parents donc ce qui fait que ça fait que j'en utilise un petit peu partout et à force ça se finit c'est le shampoing de la marque Ulti force et densité biotine et kératine que j'ai surkiffé c'était une personne que j'avais reçue sur insta qui m'avait proposé de le recevoir pour le tester et franchement je ne connaissais pas du tout la marque mais j'ai surkiffé mes cheveux étaient juste trop beaux donnaient de la densité vraiment étaient super avaient un super rendu quoi donc franchement ça j'ai trop kiffé pareil ça ne me faisait pas du tout un rendu cheveux grassoing ou quoi pas du tout ensuite de la marque ah oui de la marque Earth à bord c'est le Sunstone donc en fait c'était un je crois qu'il y avait plusieurs utilisations mais on pouvait s'en servir comme masque pour les cheveux comment expliquer ça avant d'aller se laver les cheveux en gros vous l'appliquez sur vos cheveux secs pendant 20 minutes ça vous faisait un espèce de masque et ensuite vous pouviez aller vous rincer vous faire un shampoing et voilà mais c'était vraiment pas mal à l'utiliser comme ça et il me semble qu'il avait une odeur c'est que j'arrive pas à sentir avec mon nez bon j'arrive pas à sentir je ne sens plus rien c'est super j'ai le nez complètement pfff détruit mais ouais non j'ai beaucoup aimé celui-ci je ne sais plus dans quoi on l'a reçu mais en tout cas on l'a reçu dans un truc c'est sûr sûrement dans les calendriers de l'avant ensuite j'ai fini ce produit de la marque Canalys ça doit vous parler parce qu'il était dans la beautiful box de ce mois-ci et c'était le gel douche exfoliant aux éclats aux éclats de noix de coco et billes de riz et bien j'ai sûre qu'il fait c'était pour le corps alors attention quand il marque gel gommant c'est un peu enfin c'est un peu c'est dans le même délire que Yves Rocher c'est à dire que vous allez avoir des grains qui vont être très fins donc ça ne va pas vraiment exfolier la peau mais je trouve que c'est un bon compromis à amener en vacances c'est à dire que tous les jours du coup vous pouvez l'appliquer parce que ça ne va pas agresser votre peau et voilà c'est ça moi je trouve que quand vous allez au bord de la mer ou quoi d'avoir un petit gommant comme ça très léger et en même temps pour vous laver je crois que c'est le bon compromis donc ouais ça j'ai bien aimé et puis moi j'ai adoré l'odeur donc ça c'était une belle découverte pour moi aussi de la marque Uriage j'ai fini ce sérum Bariedem Cica j'avais fini la crème qui m'avait envoyé aussi mais il y a bien longtemps de ça et ça y est j'ai enfin fini le sérum c'est normal le sérum me met plus de temps à se finir mais ouais j'ai beaucoup aimé donc ça c'était un très bon sérum à utiliser tous les jours donc pareil par la pharmacie ensuite et bien il me reste encore finalement de la marque Save j'ai fini alors j'ai adoré ce sérum je pensais pas mais le sérum botanique purifiant anti imperfection alors là maintenant j'en ai un peu moins mais ça m'est arrivé une période je vous l'avais dit d'avoir pas mal de boutons et du coup j'ai adoré l'utiliser et franchement vous savez il est petit comme ça mais il a fait beaucoup d'utilisation parce qu'il n'y a pas besoin d'en mettre énormément Save ça fait partie des sérums où il n'y a pas besoin d'en mettre énormément à côté celui-là Uriage je trouve qu'il faut en mettre un petit peu plus genre deux pompes faciles tandis que celui-ci Save ou celui-là le rose ou bien le vert que j'ai également c'est pas un sérum vous êtes obligés d'en mettre énormément parce que il va venir parfaitement hydrater la peau d'un coup donc voilà celui-ci j'ai vraiment aimé aussi après moi j'avais des boutons pour des raisons soit dû à mes soucis de problèmes de peau ou quoi deuil etc enfin bref donc voilà c'est pas non plus de la pure acné ou quoi mais bon ça a bien aidé un produit que j'ai adoré je pensais pas c'est de la marque Roger Gallet c'était le lait repulpant nourrissant fleur de figuier pardon pour le corps donc 50 pieds et bien j'ai surkiffé ça sentait super bon et alors le lait incroyable au niveau de la peau une super sensation pénètre très rapidement hydrate parfaitement à la senteur très agréable donc ouais ça c'était une très jolie découverte et alors ça m'a tenu aussi très très longtemps donc ça j'en suis super contente franchement trop bien ensuite de la marque Aven j'ai fini cette crème de visage la crème hydratante peau sensible sèche à très sèche je pensais qu'elle allait moins me convenir et finalement je l'ai pas mal utilisé ces derniers temps surtout le soir et c'est elle qui m'a beaucoup plus convenu que l'autre que j'ai encore qui est pour peau normale à mixte il me semble mais en fait je trouve alors peau sensible sèche à très sèche je sais pas trop parce que personnellement j'ai pas la peau sèche mais vraiment et pourtant elle m'a convenu donc je me dis que pour les peaux sèches je sais pas si ça peut vraiment 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 convenir parce que même moi je trouvais qu'elle était pas non plus je pense qu'il y a mieux en termes d'hydratation et tout pour les peaux vraiment sèches à très sèches après c'est mon avis peut-être que des personnes qui ont vraiment la peau sèche à très sèche ça vous est complètement convenu mais c'est vrai que moi franchement en ayant pas du tout la peau sèche voilà ça restait bon j'aimais bien après mais vous savez remettre le pipit Nuxe là qui est enfin je vous le remonte mais enfin bref c'est une petite pression de produit qui se fait comme sous format O comme ça et ça vous rehydrate un peu la peau et tout j'aime bien en mettre après ça ça a aidé un petit peu quand même donc voilà ensuite de la marque Masato alors je peux dire qu'on a fini ce soin l'avant détox Omicro Zalk parce qu'Alexandre s'en est aussi servi et j'en ai un autre dans la douche là où il s'en sert actuellement et c'est vrai que c'est vraiment pas mal des fois de faire des petits gommages pour les cheveux alors je trouve que celui-ci est mieux par rapport à celui-là que j'ai dans la salle de bain dans le sens où les grains ah oui d'ailleurs il est spécial cheveux normaux à gras donc pile poil comme j'ai qu'est-ce que je voulais dire oui je trouve que il est mieux parce que les grains s'enlèvent bien plus facilement que l'autre c'est une vraie galère il faut vraiment rincer 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 donc voilà ensuite de la marque herborien le skin hero que j'ai surkiffé perfecteur de peau nue transformation c'est le jour et c'est complètement vrai ça fait une bonne base de teint enfin bonne base de teint oui une bonne base pour le make-up et vous pouvez aussi le mettre sans et ça vous fait une peau nue vraiment calme et tout donc ça je surkiffe aussi ce produit c'est j'ai plus de batterie ça commence bref ça c'est une vraie pépite ensuite de la marque Caudalie j'ai fini le soin lift en regard qu'on a reu dans une box et que j'ai surkiffé j'avais déjà kiffé en fait je connaissais ce produit et je l'avais adoré ça m'a pas tenu normalement tant mais ça m'a tenu ce que ça m'a tenu voilà j'en suis contente c'est vraiment un très bon produit au niveau des yeux et tout ça et ça fait partie de mes pépites en termes de soins regard ensuite de la marque Wella j'ai fini le masque fusion il me semble qu'on a eu dans la blissime il y a pas longtemps j'ai adoré déjà l'odeur l'odeur de ce produit pépite ouais et puis des cheveux mais juste magnifiques après qui venaient bien démêlés hydratés enfin voilà renforcés donc non ça c'est vraiment parfait n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé mais ça se sent comme chez le coiffeur ça clairement de la marque Hello Body j'ai fini ce masque rose réfine que j'ai vraiment adoré il est juste trop bien ça faisait une peau violette pailletée en fait donc ça faisait trop beau un trop beau rendu mais surtout que le masque était vraiment génial quand on le retirait au bout de 10-15 minutes la peau était juste magnifique vous savez vraiment une peau vraiment trop canon très hydratée très lisse enfin juste magnifique donc ça ce produit très très bonne découverte j'en suis trop contente ensuite de la marque Wiggen j'ai fini ce gommage visage que j'adore à chaque fois il me semble que j'en ai encore un ou deux c'est des tout petits alors ça fait pas énormément mais moi j'ai tellement de produits que ça me va ça me fait avancer dans mes produits avant que j'en reçoive d'autres voilà celui-là j'en suis contente son purifiant effet bonne mine totalement ça les reins pour moi ils sont parfaits donc ça je valide ensuite là c'est des petits produits qui me restent on a le Luna l'huile de nuit d'ailleurs j'en ai encore une autre que j'utilise que j'utilise d'ailleurs parce que j'adore c'est pas la première fois je la connais celle-ci l'huile de rétinoïde donc il faut faire attention de nouvelle génération atténue l'apparence des pores et des rides tout en luttant contre les rougeurs et les signes de vieillissement prématuré mais voilà il faut faire attention bien le faire la nuit et tout le lendemain matin mettre de la crème solaire etc mais voilà il est vraiment trop bien trop trop bien et ça fait plusieurs utilisations donc ça c'est parfait j'ai fini cette crème main de chez l'Occitane elle a la vente que j'adore je le fais en chantant mais c'est vrai qu'elle est vraiment bien moi j'adore toutes les crèmes main de chez l'Occitane de toute façon j'en suis complètement addict voilà ça c'est du surkiffant et la vente comme ça en été c'est vraiment pas mal j'ai fini alors il ne me reste plus que ça y ait trois produits c'est que je me dépêche parce qu'il n'y a plus beaucoup de batterie j'ai fini ce nettoyant je ne nettoyais en visage de chez Sand & Sky et en fait il avait au début je me suis dit mais c'est moi qui ai un souci ou quoi mais en fait il avait des petits comme un espèce de petit gommant à l'intérieur ça faisait un nettoyant gommant un peu et du coup quand vous le mettiez à votre peau ça faisait des espèces de comme des petits je ne sais pas trucs d'impureté alors on a l'impression que c'est le visage alors que non c'était vraiment la matière qu'il y avait dedans et tout ça faisait vraiment bien nettoyer en profondeur la peau ça fait bizarre au début mais une fois que vous le savez qu'il y en a vous y faites et puis finalement c'est assez satisfaisant donc voilà ça aussi c'était très bien pas beaucoup d'utilisation juste pendant les vacances 3-4 jours à peine ensuite le concentré activateur jeunesse de chez Lancome celui-ci c'était pour le sérum visage que j'ai sûre kiffé de chez Lancome du coup qui était vraiment super bon j'avais déjà utilisé la crème au niveau des yeux que j'avais sûr kiffé je vous avais dit la crème était hyper riche mais j'avais jamais eu autant pour une crème au niveau des yeux mais alors franchement alors c'est plus recommandé ce genre de produit pour des personnes j'irais arriver dans la quarantaine cinquantaine bon moi j'ai que 24 ans mais j'adore l'utiliser tout autant c'est vraiment un super rendu autant jour que nuit franchement c'est vraiment super ce genre de produit ça coûte très cher donc quand même un petit échantillon comme ça oh pourquoi je parle mal ça je rentabilise quoi je l'utilise je suis trop contente et le dernier produit que j'ai fini c'est de la marque Rituals et c'est le cherry blossom vous savez c'est le le petit spray pour le corps et les cheveux qui sent trop bon j'adore celui à la rose enfin celui à la rose il n'est pas la rose mais fleur de cerisé ça sent vraiment trop bon j'adore m'en mettre le matin et tout donc voilà ça y est c'est fini je suis pas sûre d'en avoir d'autres voilà bref c'était mes produits finis j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si vous connaissez les produits si vous avez le même avis que moi ou non et puis on se retrouvera du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao